Nous avons parlé hier d'une situation qui nous concerne tous. Mais dans cette situation où nous sommes abattus et découragés, il fallait briser à l'intérieur. La force doit venir à l'intérieur. C'est là où on dit, prends courage et sois à l'ordre. Tous, nous avons des situations, tous nous avons des cas, tous nous avons des problèmes. Mais si tu ne puisses pas dans toi-même, tu n'as personne pour t'encourager. Tu es le seul capable à t'encourager. Je me plains et je regrette qu'il y ait des gens qui sont venus chercher le Seigneur, mais en disant que j'étais venu chercher, mais l'un ou l'autre m'a découragé parce qu'il aurait dit, il aurait parlé. Ça c'est le fédéantisme et la médio-crétère. Tu n'as pas besoin que le diable puisse t'encourager. Tu es le seul qui doit s'encourager parce que tu connais le décès du diable. Que le diable est là où il ne parlait mal de toi, où il t'ait critiqué, où il t'ait touché, afin que tu ne puisses pas accomplir le pourquoi, tu es venu faire. C'est que c'est toi qui vas puiser en toi. Tu es venu t'encourager, abattu. Il y a une situation qui te dépasse, mais à un certain moment, réunis la force, réunis le courage pour maintenant engager une nouvelle voie. Amen. C'est que quand je parle de ça, je suis tentant d'expliquer que tu n'es pas la seule personne qui a des problèmes. Tu n'es pas la seule personne qui passe des moments difficiles. Mais tu dois être la seule qui ne s'abat pas, qui ne se néglige pas, mais qui fait n'être le courage pour sortir. Amen. C'est que on parle de quelqu'un, d'une personne qui était parmi tant d'autres. Et cette personne n'a pas donné son nom. On dit ces gens, la femme a la perte de sang. La femme a la perte de sang. Cette femme était parmi tant d'autres qui étaient malades. Et on dit qu'elle a fait un effort pour chercher le voie et le moyen pour avoir la solution. Mais tout allait de mal en plus. C'est que pour des autres, elle devait se décourager jusqu'à par le côté. Mais quand tu ne marches pas, elle est gardée en forme d'espoir et d'espérance qu'aujourd'hui ce n'est pas demain. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça n'a pas marché. Ça c'est la puissance, c'est la démonstration de celui qui a la foi. Si aujourd'hui j'ai joué, demain je vais jouer dans la foi. Si aujourd'hui je ne vais pas réussir, demain c'est un autre jour, je vais réussir. Si aujourd'hui je n'ai pas avancé, demain je n'avance rien. Cette fois de vie, je me suis déplacé pour voir des différents médecins. Mais certains médecins se sont découragés. On me dit, ton cas, on ne saura pas le driver ici, va ailleurs. C'est que le médecin s'est découragé, le médecin s'est abattu, mais moi le responsable, je ne m'en parle pas parce que le médecin s'est abattu. C'est qu'on pourrait t'annoncer une certaine information d'une maladie, d'un problème, mais que cette information ne soit pas un Dieu où te détruire et te débrouiller. Que cette information ne soit pas une force qui dépasse la grâce que tu as. Tu as la grâce au-delà de cette information. Tu as Dieu au-delà de cette information. A quoi il est de ressaisir et de comprendre et de comprendre que de vous. C'est que ce soir, je voudrais que les gens changent, que les pensées changent. Et quand vous changerez les pensées, vous aurez changé les caractères. Dites-moi. C'est que tout change. Il y avait une femme parmi d'autres, tant d'autres. Quand les autres s'étaient découragés, quand les autres disaient, nous avons puisé, et puisé toutes les voies, tous les moyens disponibles pour trouver la solution, on est arrivé au bout, elles voyaient qu'il y aurait encore un autre moyen. Quand les autres se voyaient au bout, elles comprennent que si celui-ci n'a pas résolu mon progrès, c'est qu'il y a quelqu'un que Dieu mettra devant moi, il sera ma solution. C'est que tu dois prendre le courage. Tu dois toujours espérer. Ne te découragent pas, ne t'arras pas. Parce que comme le temps que tu vis, aussi longtemps que tu es en train de vivre, tu dois garder l'espérance. L'espérance est la force de tous ceux qui vivent. Qu'est-ce que j'ai bien dit ? L'espérance qu'il y aura un lendemain meilleur qu'aujourd'hui. L'espérance qu'il y aura un avenir meilleur qu'aujourd'hui doit être la pensée, le fruit de quiconque qui est encore en lui. C'est que quand on dit « prends courage », on le dit qu'il est au vivant. On ne le dit pas au moment de prendre des ouvrages. C'est vrai que les vivants pourraient changer. Mais qui sont ces vivants qui ont été abattus ? Il y a des gens qui se sont sentis abattus dans le mariage. Le mariage ne marche plus. Il y a des problèmes et des difficultés. Maintenant, il est en tête de ça parce que de se décourager juste à tomber dire que je vais divorcer. Il y a des gens qui arrivent au bout. Tu arriveras au bout quand l'éternel enlèvera le souffle de vie en toi. Mais aussi longtemps que tu seras en vie, tu ne seras pas au bout. Tu y es appelé pour affronter les éternelments. Tu y es appelé pour affronter les cas. Parce que la force que tu as avance avec ta pour sortir de la terre. Mais si tu n'utiliseras pas la force que tu as, les autres te diront que tu es vécu. Mais Dieu dira que tu es heureux. Mais tu as détruit la force qui devait te placer heureux. Parce que je ne suis pas ce que les autres ont dit. Les autres te décourageront. Mais le nul que Dieu est là pour t'encourager. C'est comme ça que quand tu viens, le Seigneur sont au bout du rouleau. Les gens qui voient qu'ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent, ce n'est pas la solution. Mais l'argent peut te permettre de résoudre le problème. Mais tout le problème ne se résout pas par l'argent. Ce que ne te laisse pas enfermer dans toi-même, dans la bulle, ne soit ouvert. Sors et comprends que tout peut changer. Je vous dis qu'il y ait quelqu'un qui est arrivé ce soir dans les cultes pour dire que tout doit changer. Commencez par la famille que je suis née. Oui, ma mère, elle est pauvre. Mon père, pauvre. Mais comme j'ai la vie, ce n'est pas la vie de ma mère ou de mon père que j'ai vénéré. Moi, j'ai vénéré ma vie. Je ne serai pas pauvre. Ma vie, tout doit changer. Ma mère et mon père n'ont pas fait des études. Mais moi, ce n'est pas l'ignorance de ma mère et de mon père qui sera en avenir. Moi, j'ai fait des études. et je serai quelqu'un. Ma mère et mon père n'ont jamais voyagé et j'ai emprunté l'avion. Mais moi, je ne finirai pas ma vie si j'ai emprunté l'avion. C'est que la force de la foi est donnée qu'à celui qui a de l'espérance. Parce que celui qui a de l'espérance, il doit avoir le courage. Et ce courage devra être la foi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi mais sans courage. Une fois il n'est, une fois c'est en intérêt. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui doit avoir le courage. Parce que le courage, moi, ma mère a commencé à prêter. Je m'en parlais, a commencé à essayer parce que je voulais parler. a commencé à essayer qu'on ne peut pas compliquer les facettes. C'est que si tu as le courage que tu as ici, c'est lui qui n'a pas le courage de s'être. C'est ce que j'ai dit. C'est que le courage a trois points. Dans le courage, je voulais dire, dans le courage il y a trois points. Le vrai point, celui qui a le courage doit vaincre la peur. Parce que la peur est le début du courage. celui qui a le courage doit supporter la souffrance. Parce que celui qui souffre aujourd'hui, demain, il sera heureux. L'exemple de Jésus. Il a souffert sur la foi, demain, aujourd'hui, il a fait des hommes heureux et lui-même, il est heureux parce qu'il a un peu. Pour moi, celui qui a le courage, il doit avoir la braquure. Ça fait de trois choses qu'on retourne dans le courage. Vite à l'aide. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas le courage, mais si tu as le courage, tu dois vaincre la peur. Mais nous, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes venus, il y a des esprits qui nous ont radis peureux, les événements et les situations. Mais quand nous naissons de nouveau, nous devenons chrétiens, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit ni des timidités, ni l'esprit de peur. C'est l'esprit de courageux pour affronter les événements et à la fin des événements, sortir d'accord. On n'a pas reçu l'esprit de timidité, de plainte, ni de récule. On n'a pas reçu l'esprit des complexes d'infériorité. Trouve-toi aussi que tu peux affronter comme les autres enfants. Trouve-toi aussi que tu peux le faire. Tu n'es pas le moindre, mais ne te l'érige pas. Mais le problème, c'est le courage. Et quand tu as le courage avec Jésus, ça mettra la foi. Et tout ce que tu feras avec la foi, c'est que sans courage, tu ne feras rien. C'est que sans courage, ta foi ne sera pas opérationnelle. Oh, dis ta mère. C'est que la foi n'est pas opérationnelle. non pas parce que Dieu ne l'est pas, mais la foi n'est pas opérationnelle parce que l'homme à qui on demandait la foi, il n'avait pas le courage. Il manquait seulement le courage pour affronter. C'est que je vous donne l'exemple. en l'israël, tous avaient la foi à l'éternel Sabaoth, le Dieu des enfants. Mais quand il était sorti, Saoul continue à dire qu'il a la foi. Mais quand il était incapable d'affronter l'entrée, il essaie entendre qu'il avait la foi. Mais David est venu, il dit, je vais la fronter. Quand il regarde, on lui dit, tu es d'accord, tu ne connais pas ces mesures. Un homme puissant, un homme qui dit, je vais le faire. Finalement, le temps qu'on le décourage, la Bible dit, il commence à ouvrir. Il s'éloigne de l'équipe de ceux qui devaient le décourager. Il s'éloigne. et les gens disaient, ouais, maouin. Et celui-là, on dit, maouin. Mais quand on disait, maouin, lui, ça faisait le courage, et le courage, l'âme était tout près du âge, mais à la fin, c'est lui qui a pris au fin. Plusieurs, plusieurs sont des génères. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, ils disent qu'ils ont des foi par la prière, la foi, ce n'est pas la prière. La foi, c'est l'âge qu'on pense. La foi, ce n'est pas la prière. Tu es un choix parce que tu ne pourrais pas penser l'âge. La prière, c'est autre chose. Mais la foi, c'est que je crois. Si je fais ça, j'aurai été le résultat. Si je fais ça, je serai ce que je suis. C'est ce que je dois faire pour être ce que j'attends. La foi, c'est une foi de rassurage. Je m'assurerai de vie. c'est que pour être ici, je dois faire ça ou ça. La foi, c'est le problème. Plus les gens sont dans la vie. Au lieu d'avoir la foi, ils se réfugient dans la prière et sans rien faire. Et le prière commence à demander à Dieu pour que Dieu fasse. C'est ce que lui, il devait faire. Tout doit. Nous devons avoir les gens qui exécutent la parole de Dieu. Les gens qui disent que je n'ai pas un esprit de peur, j'ai un esprit un esprit de gloire, un esprit d'héros. Mais pour qu'un héros soit proclamé héros, il faudrait qu'il mène une bataille et à la fin de cette bataille, il est un cœur, c'est à ce moment-là qu'il sera transporté comme David qu'on chantera des cantiques à son honneur. C'est que les acclamations et la louange sortira après que tu auras mis en pratique ton courage. Sans le courage, tu as fermé la bouche du cerf de celui qui devait pousser les gens à acclamer les actions que tu es en train de faire. Sans le courage, tu as empêché le peuple de connaître et de savoir que tu as déjà visité le monde, je les ai déjà visités et leur visitation se trouve dans la personne d'elle. Et tu t'es caché, Saoul, là, tu dépasses tout le monde en taille, tu t'es caché derrière les bagages parce qu'il faudrait que tu te révèles, que tu poses l'acte, que tu te mettes debout et le monde saurait que tu le dépasses tout en taille. Tu t'es caché derrière les bagages, pourquoi ? Derrière la peur. Tu as diminué sa taille, pourquoi ? Car quand tu as peur, sois dans ta taille et on te reconnaîtra partout. Parce que quand Yad a été reconnu par sa taille, en Israël, dans la grâce de Dieu, c'est lui qui élève la foi, il monte et il aura la taille de cette taille. Ça sera la pratique de ce que tu feras et ce que tu feras produira le fou. Dis ta main. C'est que dans l'Église, nous n'avons pas l'Église de pleureurs qui viennent pleurer, faire des prières. Oui, il faudrait faire de la prière, mais la prière est un accompagnement de la foi. Je dois avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de pleurer à Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir. Sans la foi, il est impossible d'entrer dans la dimension de la divinité. C'est impossible. Et ta main. C'est que quand Jésus est en train de prêcher, Jésus est en train de susciter les gens, une nouvelle génération capable de démontrer la foi par le sein de ceux qui sont avec eux. parce qu'ils n'ont pas reçu le Sui de peur ni de timidité. Parce que le Sui va te pousser ou te dire que tu vas réussir. Le Sui va te pousser ou te dire « Pose l'arbre et il y aura le flou. » Le Sui va te pousser. C'est comme ça que David dit à Dieu pour être parti qu'il n'a pas de poser la question à un homme. Il n'a pas posé la question à un petit chien mais il a consulté le Sui et le Sui lui a encouragé. L'unique personne qui peut l'encourager c'est de lui ta mère ni ton père c'est le Seigne dit à ma mère que tu es de Dieu et comme tu es de Dieu personne ne sera contre toi. Et il y a cette pensée en toi sur une nuit que tu es appelée et condamnée à réussir et ne pas échouer. Et il y a cette pensée dans tout ce que tu feras dit comme si tu es seul je ne suis pas condamné à échouer je suis condamné à réussir. La condamnation on me juge on me condamne parce que je dois réussir. Si j'échoue ça serait un malheur un désespoir un échec. C'est que le courage c'est que la peur la peur de ce qu'on ne sait pas la peur de ce qu'on dira la peur de ce qui arrivera c'est que tu connais Dieu il n'a rien qui lui arrivera parce qu'il sait qu'il était là de mon berger mon bouquet mon rocher même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort même si je croisais les équipes de mes éleignés avec Dieu je les taillerai en pièces ils les tomberont je les taillerai toujours de vous parce qu'il était là de mon côté c'est que le courage va t'amener à faire à poser là et si tu ne poses pas là c'est que tu n'as pas le courage et si tu n'as pas le courage c'est que ta foi est animée deuxième point le courage amène à supporter la souffrance le courage amène à supporter la souffrance parce que c'est après la souffrance que l'homme pourra se réjouir et trouver le bonheur je donne un exemple qui est donné dans Jean 16 et 30 Jean 16 et 21 on dit ceci on parle de la femme on dit toute femme qui a la grossesse elle supporte la souffrance au moment de l'enfant elle supporte cette souffrance jusqu'à la fin c'est après qu'elle oublie la souffrance qu'elle se réjouit du fruit qui est sorti de cette souffrance il n'y a pas l'élévation sans souffrance il n'y a pas le travail sans souffrance il n'y a pas la bénédiction sans souffrance quiconque est béni de la pape du Seigneur il est passé dans un moment difficile après ce moment difficile et la récompense c'est ce que lui appelle la bénédiction nous ne sommes pas sorciers basiciens pour avoir l'argent qui sort de l'une part sans travail parce que la Bible dit le travail procure l'abondance ce n'est pas le portefeuille qui procure l'abondance ce n'est pas les toilettes qui procure l'abondance c'est le travail qu'est-ce que tu as fait le mec que Dieu t'a donné qu'est-ce que tu fais de l'intelligence que Dieu t'a donné tout a changé il y a des gens ils meurent avec une intelligence terrible il y a des gens ils meurent avec une capacité terrible s'ils savaient utiliser son intelligence il devait être un vainqueur c'est que éloigne-toi des gens qui n'ont pas le caractère que tu as Amen c'est le Congo on s'est retrouvé avec des amis des médecins des ingénieurs des avocats on a fait des nuits blanches à des filles mais quand on a réussi on a commencé à travailler mais on trouve que tel ingénieur tel médecin il se place dans des groupes de tel papon tel mam il commence à boire de l'autocon commence à boire c'est toute sa vie comme ça il n'a même pas l'état de relire ni de faire des recherches et pourtant il a été préparé pour ça le saint esprit est venu dans la vie de quelqu'un ici il est tenté pour te donner une valeur pour te préparer de se tirer une dimension supérieure c'est comme quelqu'un qui est tenté dans des études on lui a montré beaucoup de choses pour lui préparer afin qu'il soit supérieur mais après les études il devient un soulard avec les papas qui ne m'ont pas été dit il y a des gens qui ont reçu le saint esprit avec les temps avec les temps agité que le saint esprit a disposé pour qu'il soit d'ailleurs si on a parlé d'Elie Elie n'est pas là mais le Dieu d'Elie est là il fait des lits encore aujourd'hui si on a fait de Moïse Moïse il n'est pas là mais le Dieu de Moïse est ici il fait de Moïse aujourd'hui mais le Moïse est les élites aujourd'hui il a donné toute la grâce d'évoction ils ont négligé ils cessent à passer inaperçu ils cessent à passer sans laisser les traces c'est que quand tu es bien pris avec moi je voudrais que tu révèles les désirs relève les désirs malgré ça c'est de quoi tu es capable parce que quand tu étais seul tu étais esclave abadu vaincu par les effets et le puissant de tes nerfs mais aujourd'hui tu es allé de secours et dans ce qu'on ne vient de nulle part et dans ce qu'on vient de l'éternel qui a fait le cieux et la paix et quand tu es sévouru par ces ruines devant qui tous les genoux fléchis c'est que tu n'as pas le droit d'échouer tu n'as pas raison d'échouer tu n'as pas raison de réculer et tu n'as pas raison de te plaindre parce que la souffrance c'est la voie de toute personne qui cherche à bâtir la souffrance c'est la voie de toute personne qui cherche à s'assortir si tu fuis la souffrance tu n'es pas l'un si tu fuis la souffrance c'est que tu n'as pas une destinée glorieuse dans toute destinée glorieuse il n'y a que la souffrance pourquoi il n'y a pas la souffrance parce qu'avant que tu rentres dans ta destinée tu vas trouver que l'ennemi t'avait précédé l'ennemi de ta famille dans sa sautcellée dans sa magie dans sa malédiction t'avait précédé avant que tu aies en esprit ce que tu devais faire pour être meilleur mais comme tu te décides tu n'es pas l'ennemi a décidé qu'être c'est que tu dois passer sur le feu tu dois passer par le feu tu dois passer par la souffrance mais après la souffrance tu seras la gloire oui et Jésus a voulu faire des gens la gloire et non pas des métiers parce que l'œuvre de la croix ne fait pas des métiers l'œuvre de la croix fait de l'encore dit ta mère si tu es bénéficiaire de l'œuvre de la croix commence à croire car c'est bien que Jésus d'accord si tu es bénéficiaire de l'œuvre de la croix commence à croire que je dois oublier des grandes choses c'est toi-même personne ne va t'encourager c'est comme ça que la Bible dit n'entends pas l'encouragement de qui que ce soit n'entends pas l'encouragement de ton frère dans ta sorte de ta mère encourage-toi ta mère parce que ce que toi tu crois ce que toi tu désires dans ton cœur parce que les gens te disent que ton encouragement c'est ce que Dieu va t'aider Dieu t'aidera ce que ton cœur désire ce que c'est que tu désires doit t'encourager tu vis quelle vie mais tu désires quoi c'est que tu dois désirer le contraire de ce que tu fais c'est que tu dois changer je vis maintenant que mais je dis je désire autre chose que ce que j'ai vu aujourd'hui nous voulons voir l'église les gens peuvent respirer le souffle de l'église c'est Dieu qui reste avec eux les gens quand ils passent on dit qu'un Dieu est passé par ici un nom d'un faisant de miracles est passé par ici un prophète est passé par ici parce que il peut changer toute une situation parce que pourquoi ne t'égligez pas ne t'évois pas comme un fournier non trouve-toi que tout doit changer trouve-toi que tu es meilleur tu es fier et tout doit changer c'est que dans le courage tu dois savoir affronter supporter la souffrance il y a des gens il y a certains suspens qu'on appelle même pas la souffrance c'est une partie de la vie parce que tu devais si tu sors du monde tu devais connaître le brisement tu dois connaître le brisement la vie chrétienne sans brisement c'est de n'importe quoi c'est de n'importe quoi il y a des gens incapables de supporter le 6-18 6-18 il dit le 6-18 pour lui c'est l'enfer pour lui c'est vraiment le 6-18 et pourtant il se réjouit de son échec au lieu de se remonter contre l'échec pour rentrer dans le bonheur il y a des gens je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui n'est pas sourcés ou si c'est les gens qui sont sourcés à sa place je ne sais pas je ne sais pas comment qualifier certaines personnes le 6-18 il trouve le jeu de la tête il dit je ne saurais pas bon comme tu ne sauras pas soutenir le 6-18 bon peut-être que tu pourras tenir la mort bon ça n'a pas c'est facile parce que si tu ne veux pas le bonheur ce que tu veux est le contraire du bonheur mais nous dans l'église j'ai dit c'est ça nous sommes venus nous supportons les douleurs nous supportons la souffrance parce que je suis grosse je suis grosse et toute femme qui est grosse est appelée à supporter la souffrance toute femme n'acceptera pas de rester grosse pendant des années la grossesse doit délire un temps après ce temps la grossesse doit passer de la grossesse à la pérennée à l'enfant c'est que moi je suis grosse j'ai des promesses et les promesses que je suis détenteur c'est une grossesse mais je ne pourrais pas rester grosse toute ma vie il faudrait que cette grossesse arrive à son enfant ou non ? et pour que j'enfronte je dois enfronter la souffrance pour que la promesse devienne chère devienne réalité mais ce n'est pas facile mais il y a déjà du haut de l'église c'est comme ça qu'il y a déjà qui ont fait des moments parce que la grossesse était là mais par le cadre par la prudence il s'est retrouvé dans un mauvais centre hospitalier où lui-même il était l'église dans des conseils qu'on lui donnait on lui a interdit de ne pas comporter de poids ou de chasse mais lui il n'en a fait qu'en sa tête et finalement il se retrouve avec un mort ou une fausse couche et il commence à pleurer il avait la bénédiction cette bénédiction a tombé neuf mois mais tout juste à terme de sortir cette bénédiction du sable il y a déjà qui ont des bénédictions des prudesses ce n'est pas une fois ou deux fois trois fois il a vu ça dans des songes oui mais les songes ce n'est pas la réalité comme la Bible dit tu peux dormir en famille mais tu ne peux pas dans ton sommeil tu rêves que tu es en train de manger quand tu te réveilles tu ne seras pas à ses yeux tu ne seras pas à ses yeux c'est un change ce n'est que je cherche qui est déjà capable comme je suis grosse quels sont mes conseils qui m'ont aidé les conseils ne te pas donner ou détruire la grossesse mais c'est pour protéger ou que ce qui était invisible caché mais qui n'avait que des signes soit aujourd'hui à la vie de tout le monde yaïda on n'a jamais donné un enfant qui est dans le ventre un homme jamais mais on lui prépare l'eau amen surtout avec la technologie actuelle il y a certaines femmes qui passent indédiatement à l'hébographie et la femme connaît que c'est une fille ou un garçon immédiatement il dit ces garçons ou cette fille aura un homme on l'appellera tu commes tu commes mais avant que cet enfant naisse on ne dira pas que tu commes c'est quand il naîtra et quand il sera parmi les droits il comptera les mots sort du monde de rêve où tu as l'abélection de rêve fais que ta bénédiction soit pas mal c'est que tu dois supporter la souffrance tu dois supporter la sanctification tu dois supporter la crainte de Dieu tu dois supporter la vie de la prière tu dois supporter tout ce qu'on te recommande c'est essentiel pour que ce processus arrive à terme amen ne viens pas on te dit autre chose quand tu sais j'appelle autre chose raciste tu n'as pas pensé que j'ai dit il y a une femme qui arrive comment on appelle c'est pêle c'est c'est pêle ou quoi c'est pêle on a toujours tendance de prendre le poids d'écouter les battements oui de contrôler si cette bénédiction évolue et nous avons notre sépérisé où nous prenons toujours des battements nous prenons l'évolution où nous sachons que je suis sur la bonne voie et finalement demain je reste ce que je cherche je n'irai pas faire de bêtises ou dire que j'avais glissé en glissant c'est comme ça que je suis tourné par les bassins et le choc m'a fait arrondir non je ne serai pas où mettre le pied quand j'étais sur le stade de procès je prenais de poids je prenais des soins et des soins je suis allé mais avec le poids de la procès je me suis discipliné de ne plus faire ce que j'ai fait d'autres fois pourquoi ? parce que j'ai de poids et je pense je dois avoir cette bénédiction que je ne puisse pas la perdre je ne suis pas un fou je ne suis pas une médium créée je dois être aimé et désiré entrer dans la bénédiction et quand je viens ici elle m'a trouvé la bénédiction elle m'a entré dans la bénédiction c'est comme ça qu'on te dit c'est qu'il faut faire ce qu'il ne fallait pas faire c'est que quand il y a un autre qui ne dépend pas de toi qui ne dépend pas de celui qui te consomme t'as dit s'il y a des antibiotiques à prendre oui s'il y a des produits de l'estime à l'arrière oui c'est pour que le tout qu'on couvre au bien de celui qui a la grossesse pour que cet enfant s'il y a la cure d'accéder s'il y a le jeûne c'est bien s'il y a la roi je sais bien mais le tout pour que ce qui était en toi c'est que les gens ne voyaient que les femmes aujourd'hui voyaient la foi mais surtout que les gens connaissent il est de quel sens je n'entends pas c'est que quand je parle de ça j'ai dit aux gens que dans le courage il y a trois choses le premier pays a dit qu'il fallait vaincre la peur deuxième il fallait supporter la souffrance troisième il fallait avoir la bravure devant les dangers la bravure devant les dangers il y a des gens qui ont su ce qu'il y a ils ont appelé l'argent et peut-être ce n'était pas d'un seul je commence un vrai terre à terre c'est pas parfois quelque part quelqu'un crier sauter arrêter dans la brisée du chèvre parce qu'il y a un cancrelat qui sillonnait par là à cause des cancrelats pour lui c'était un danger terrible les autres c'est une fourrie les autres ce sont des sourires des rats des histoires de paix de l'unité de grâce c'est une femme d'autre parce que si c'était ma femme elle devait avoir une vie vous voyez les gens qui font des histoires comme si ils ne comprennent pas ce qu'ils sont dans leur tête quand il y a un enfant qui est petit il y a tant personne peut-être en ailleurs à son salle pour lui ailleurs il y a cinq personnes même maintenant il y a une vous comprenez et comment tout le temps est-ce qu'il y a une qui est qui est pour la gloire est-ce qu'il y a quelqu'un qui va suivre et j'ai cherché les soldats, les gens de l'ambassin qui vont amener le nom de Jésus à la croix les véritables militaires qui affronteront tout à leur passage et parce qu'ils les connaissent après notre affrontement c'est nous qui serons c'est comme ça que David il dira, on lui a dit par les surconstruits que tu n'entreras pas à Jérusalem parce que le boiteux il s'appelle des combattants et David s'est tourné pour dire vous n'avez écouté ce que les gens ont dit vous n'avez écouté ce que les sociers ont dit il a dit, il a pris déjà la possession de Jérusalem, il a placé qui peut manger pour moi il y a eu des gens qui se sont dit nous on va à Jérusalem il y a quelqu'un ici que tu as dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me récupérer la maternité qui a été bloquée je n'ai pas donné la maternité à ces sociers j'ai donné la maternité à cette femme je n'ai pas donné la santé aux sociers j'ai donné la santé à cette femme mais t'as vu des cris on a dit qu'il y a des boiteux il y a des abeilles est-ce que vous acceptez que les boiteux et les abeilles devant vous faites ? les gens braves disent même s'ils étaient sur pied ils ne pouvaient pas oser nous affronter mais sur terre-mai ils pourront nous affronter on va marcher dessus on va prendre des gens à nous je cherchais déjà comme ça les gens qui ont la bravure d'affronter les dangers et de gagner aujourd'hui il y a des histoires que que vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont la bravure et quand on te connaitra que tu as la bravure on t'invitera tu peux pas prendre le courage tu peux supporter les dangers mais quand tu as la bravure on va te s'éloigner dis ta mère c'est 2 Samuel 17 ou 8 2 Samuel 17 ou 8 il y a beaucoup de gens qui ont le courage mais qui n'ont pas la bravure il y a des gens qui supportent les manœurs mais qui n'ont pas la bravure mais les gens qui ont la bravure on les a qu'on s'éloigne écoutez ce que tu as dit quand Absalom a pris Jérusalem David a fui maintenant Absalom dit avec les autres poursuivons David parce que si nous le laissons il va se constituer il va attaquer il va nous détruire alors les gens vont t'accepter Abishai leur dit non ne prenons pas ce risque vous connaissez que David et les gens qui l'accompagnent quelle est sa bravure à ce moment-ci il est comme une housse dans les champs à qui on a arraché tes enfants et les gens se sont arrêtés non oui parce que une housse peut-être peut garder la distance aussi longtemps que tu aimes parce qu'ils protègent les enfants mais si c'est toi qui as ses enfants il n'y a aucune distance à garder il viendra là-haut c'est que faites attention mais pourquoi on a qu'on n'a pas attaqué David on dit vous connaissez sa bravure et la bravure de ceux qui la compagnent je voudrais avoir des enfants ici des enfants qui prient au moment les enfants quand ils commencent un problème ils vont arriver avec ce problème à la fin moi je ne suis pas un peu blâle moi je ne suis pas un peu d'air quand j'engage la prière j'ai pas mal et je ne peux pas avoir des enfants des machopés et des enfants non je ne t'ai les fils je ne suis pas je ne sais pas là où tu es il y a des enfants que je peux avoir par mon sang mais il y a des enfants qui sont adoptifs qui peuvent venir de tes églises ou de tes l'eau de l'église mais étant mon enfant tu dois en prendre voilà où ma papa est en train de travailler oui je ne régule pas j'ai la capacité d'affronter nos choses vous connaissez la vraie vie de ta vie ne commettez pas l'erreur ce qu'il y a déjà aujourd'hui on leur servit de temps de quartier non pas parce qu'ils sont courageux non pas parce qu'ils chantent beaucoup non pas parce qu'ils sont une bravure s'il te voit il commence la prière il n'arrêtera pas sa prière s'il n'a pas de tout on connait déjà tout ça on connait déjà que s'il te voit dans son songe il t'a remarqué si il commence il tira pour le nom de Jésus il n'oublie pas il va travailler jusqu'à ce qu'il aura la révélation que tu y es tombé alors évitez cette personne parce que tu peux aller à gauche qui sera à gauche tu parles à toi tu iras c'est que cette bravure dépasse la vitesse d'un saïen la bravure la bravure il y a déjà qu'ils ne sont pas bravus il y a des gens qui manquent la bravure ils disent la foi mais la foi qui ne part maintenant la foi doit avoir la bravure la foi la foi c'est comment dirais-je quelque chose de menaçant quelque chose qui menace quelque chose qui attaque la foi attaque la foi c'est que la foi c'est un acide je ne sais pas comment expliquer il y a beaucoup de termes et de mots c'est qu'il peut y avoir un métal devant de 10 cm mais la foi étant un acide va corroder ce métal et ce métal va se trouver je trouverai la bonne la foi détruit on peut placer une métalle mais avec la foi finalement cette virale finira pas ce qui la foi entraîne la bravure mais pour que tu résistes devant cette virale jusqu'à à ce que la virale tombe c'est qu'il fallait que tu sois brav mais si tu es venant tu abandonneras le combat tu fuiras comme les gens de l'équipe de Saoul maintenant il y a des gens que je suis engagé dans l'équipe vous êtes les équipes de Saoul parce que quand David est parti sur le combat avec le Goliath il est parti seul et les gens sont restés dans le camp de Saoul mais quand David a soulevé la tête de Goliath les gens vont vider le camp de Saoul les gens sont venus dans le camp David s'il y a des gens qui sont pour moi ici il est fier et qui sont ces gens c'est Moïse qui le dit est-ce qu'il y a les gens de bravo pour l'éternel l'élicité quand les gens faisaient l'idolat quand les gens faisaient du mal quand Moïse a trouvé que les gens priaient le faux finalement il s'est dit tout ce qui appartient à l'éternel à moi à moi ce qui appartient à l'éternel les gens bravent de l'élicité son milieu il dit pour l'éternel nous défendrons le monde de l'éternel nous défendrons la cause de l'éternel nous empêcherons l'ennemi de nous vaincre ni de posséder notre foi ni notre territoire ni notre avenir ce qui est à nous restera à nous si ces gens ont voulu placer un faux tout droit et les enfants de l'éternel se sont délevés et quand l'éternel se sont délevés on dit que la blesse est arrêtée il y a des gens qui sont capables d'arrêter la blesse il y a des gens qui sont capables de nous échanger une histoire de vie il y a des gens qui sont capables de dire quelque chose et la chose arrive qui sont ces gens qui sont ces gens si c'est là que les gens ont trouvé rite et quand ils trouvent rite ils disent rite c'est la femme de ma vie et qui est cette personne Boaz et Boaz s'est discuté rite avec quelqu'un il a dit si tu veux rite tu prends le bien et tu prends rite l'autre a dit non je ne voulais pas que ça va bien mais non moi je prendais le bien et rite et quand Boaz a pris rite dans rite 4-11 les gens commencent c'est ça que la vie il dit fais toi un homme Ephrat fais toi un homme fais toi un homme fais toi un standing fais toi une élévation avec rite tu n'aimes pas trois jours à Bethelèm qu'est-ce qu'on a dit Ephrat a dit ouvre toi Bethelèm veut dire besoin de paix c'est que il y a dans cette période où il y a de paix parce que rite vient d'une sécheresse Naomi a fui la sécheresse et le parti d'avant mais en revenant il a trouvé le paix dis à rite dis à rite si tu croyais Naomi qu'il fouillait la sécheresse c'est parce que chez Naomi il n'y avait rien aujourd'hui tu reconnais que chez Naomi il n'y avait pas d'amontance fais toi un homme fais toi un homme fais que rite puisse accepter que on s'en m'obagne fais toi un homme ça je n'entra pas fais toi un homme ouvre c'est soit les gens qui le disaient yaya prends courage soyez frate ouvre ce que ma nation n'a pas offert parce que rite c'était la femme de ma nation et rite n'a pas eu des enfants avec ma nation maintenant on dit effrata ouvre ce que ma nation n'a pas fait parce que tu prends rite pour que les autres des ma nation ne disparaissent pas yaya ceux qui tombent ne disparaissent pas les ma nation de ta vie ne disparaissent pas tu prends d'un enfant pour perpetuer le nom de ceux qui étaient des incapables de ceux qui étaient des filéants ils croiront en toi parce que ton Dieu est en train de faire que ton ennemi ne meure pas avant qu'il voit la beauté de Dieu qu'il n'a pas été l'ennemi ne disparaissent pas pour aller dire au mort qu'il t'a laissé malheureux qu'il soit en vie quand il partira qu'il part avec un témoignage que je l'ai laissé en gloire en victoire en bonheur tout ce que nous avons fait ça n'a pas eu d'effet c'est que tu es capable de faire fais toi et non ne passe pas en Israël comme on dirait qu'il passe en mangeant en vivant fais de toi et non il dit comment ferais-je et non on lui dit nous avons déjà béni comme elle est en train d'Israël elle sera comme la chaîne elle sera comme l'ail à eux deux elles sont remplies elles sont peuplies elles ont rendu fort et grandeur Israël c'est que nous sommes c'est l'ail et la chaîne et à eux deux que ça soit est-ce qu'il y a quelqu'un de vous est-ce qu'il y a un autre à eux deux elles ont repris Israël mais les deux seront en route qui sont les deux qui étaient dans une personne si c'était que Moïse est-il sur la montagne de la transfiguration si Israël nous sommes sortis de Moïse et c'est la main d'Elie mais les deux on a dit à Jésus fais-toi et non on peut m'éterrer que ce peuple qui t'accompagneront ne rende pas avec qu'il y a qui vous venez faire et Dieu vous bénisse abonnez-vous